Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce note de patch 14.13 en retard, désolé, oups, j'avais des trucs à faire, mais tranquille, là on va pouvoir partir, donc il y a pas mal de choses, alors je sais que je le dis à chaque fois, mais là il y a vraiment pas mal de choses, parce que, alors sur le papier en tout cas, sur le papier, il y a des trucs qui font un peu plaisir, pour être honnête, je pense que sur Electrocute, alors je sais pas si ça va être un nerf, pareil pour Dark Harvest, mais en tout cas, pourquoi pas un truc intéressant, on a des nerfs sur des personnages qui sont considérés comme étant forts depuis très longtemps, il y a encore le bordel avec Scarner, ça fait genre à peu près 1000 ans, qu'on se retrouve avec des personnages qui est genre pique ou bane partout et tout le temps, on s'emmerde, donc ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont fait pour le nerf, le nerf de Brande aussi, même s'il est pas aussi présent, sur les games compétitifs il reste quand même assez fort, et on le voit quand même un peu dans certaines games, Gragas mérite tous les nerfs qu'on peut lui donner, Zog c'est pareil, Thalel, je sais pas trop pourquoi, mais tant pis, ça marche quand même, Calista j'ai aucune foutue idée pourquoi, mais on va dire que, même en proplay, j'ai pas l'impression qu'elle soit particulièrement dominante, mais on sait jamais, on va voir, Carthus évidemment, puisque c'est même pas tellement le fait qu'il soit fort, parce qu'il a toujours été fort, mais il a eu une énorme résurgence ces derniers temps, parce que les midlaners veulent jouer des AD carry en midlane, et donc du coup il faut des junglers AP, et donc vu qu'il faut des junglers AP, Carthus est de plus en plus présent, non plus que le fait qu'il y ait de plus en plus de junglers AP avec des midlaners ADC, ça fait qu'on a des équipes qui sont en moyenne de moins en moins squishy, parce qu'il y a plus de tank, de type c'est jeune et tout ça, et donc Carthus peut one-top des gens plus facilement aussi, donc clairement, ça lui fait plaisir, nerf de Kennen aussi, mais ça pour le coup je pense que, il faudra voir comment est-ce que ça se fait, mais disons que le buff qu'il avait subi, c'était un truc plus de quality of life un peu, ou le fait où ils avaient plus besoin de s'arrêter quand c'est l'ulti, du coup je sais pas si c'est vraiment juste une histoire de comme tout le monde s'est remis à jouer, ils se sont rendu compte que, en fait, le personnage était fort, mais après en même temps, c'est qu'en solo, c'est pas en compétitif, parce que personne le joue en compétitif aussi, parce que le personnage arrive à le caser, donc il faudra voir, et d'ailleurs pas mal de buff de personnages intéressants, déjà il y a Gangplank qui est un peu en mode agonie, avec les builds qu'il doit prendre, apparemment de ce que j'ai compris, ils ont l'air de partir dans une direction particulière avec lui, donc on verra, et après pas mal de changements de buff de champion qu'on voit pas trop, il faut voir pour MF, parce que les gens ont l'air de dire que c'est fort, d'autres qui disent qu'elle est toujours pas incroyable, et qu'elle a juste besoin d'un rework, donc on verra un peu comment est-ce que tout cela va impacter son win rate, et son état système dans le jeu en général, pareil pour les autres champions, et des ajustements de Varus aussi, qui ont fait polémique, et on va voir jusqu'où est-ce qu'ils sont allés dans le patch live, voilà voilà. Alors, Real Summer Break, évidemment, donc le patch 14.13 va durer 3 semaines, donc si vous vous dites, oh merde, il reste moins d'une semaine avant que le patch 14.14 arrive, je sais pas, je suis pas forcément pressé de regarder la vidéo sur le patch 14.13, je vais juste la skip pour arriver jusqu'au 14.14, en fait non, parce qu'en réalité vous avez un peu plus d'une semaine, quasiment deux semaines encore, pour regarder cette vidéo, le moment où elle sort, puisque vous allez avoir une semaine de plus, sur lequel le 14.13 sera actif, voilà voilà. Bref, les champions, on commence par Brand, et je viens de me rendre compte uniquement maintenant qu'on est en anglais, là c'est toujours anglais, et bien évidemment comme nous sommes une chaîne française, nous sommes attachés à la traduction, et au fait que tout le monde puisse regarder et lire les trucs, et en plus j'ai le fait de traduire, bref, Brand se débrouille très bien, non, se débrouille bien presque partout, alors on la fait un peu, très bien, ok. La restauration de mana de sa condense passive, donc je crois que quand tu tues un mec qui est affligé par le passif de Brand, tu gagnes donc de 30 à 50 selon le niveau point de mana, maintenant c'est que 20 à 40. Si c'est la jungle, je suis pas sûr que ça pose énormément de soucis, parce que Brand jungle a toujours un blue buff avec lui. Brand mid lane sera peut-être plus, on va dire, impacté par ce changement-là, plutôt que Brand jungle, voire même potentiellement... Brand bot lane, c'est ça qui énerve ? Attends, quoi ? Ah, énerve Brand bot lane ! Ah, ça existe ? Ok, attendez, non mais c'est moi, ça se trouve, mais attendez, attendez, attendez. Là c'est 14,13, c'était 14,12, ok. Donc il y a le Brand jungle qui était à 52% de winrate, le Brand mid qui était à 53,66, et le Brand bot qui était à 55, à sa mère la plume, ok. Oui, donc je comprends. Maintenant du coup, très bien, très bien, très bien. Ah, donc en réalité vous êtes en train de me dire que le personnage était le plus fort dans un rôle, il serait de toute façon jamais jouant compétitif, parce que les joueurs ADC sont des princesses qui ne veulent pas jouer autre chose que les ADC... Hum... Intéressant ! Ouais, vous êtes potentiellement en train de me dire que le fait qu'un personnage qui soit full AP, qui soit un mage, performe très très bien en bot lane, veut dire que les ADC ne sont pas si forts que ça dans la méta, puisqu'ils sont facilement counter-apport sur le champion, et que donc les ADC ne devraient pas forcément être si présents que ça en mid lane. Et qu'en réalité c'est juste les ADC qui bitch. Ok, très bien. Et le reste du monde qui bitch aussi. Bref, ok. Du coup, effectivement, si c'est Brand bot, ça effectivement impacte pas mal le personnage, puisque disons que les resets sont un peu plus chiants à faire quand tu es en bot lane par rapport à en mid lane, puisque tu dois aller bas plus loin, littéralement. Et que tu dois te coordonner avec ton support, et que du coup si toi tu te barres, ça te support adverse, il peut poser des wards partout, c'est-à-dire que les ADC peuvent faire des objectifs notes, genre le dragon, tout ça. Bref, évidemment, les resets sont un peu plus chiants à avoir, et donc forcément, si tu perds un peu plus rapidement ton mana, avec le passif, ça veut dire que tu es potentiellement en grand danger si tu n'arrives pas à bien gérer ton mana, ce qui est normal, très bien, aucun problème. Derrière le E conflagration, dégâts magiques qui sont donc réduits de 20 points au niveau 5, c'est ça ? Ça c'est juste je pense pour essayer de... régler le problème potentiellement de wave clear, mais évidemment, je vais devenir extrêmement en colère si je vois que le ordre de max ne maxe pas le E en premier, il ne maxe pas le E en premier, j'ai envie de crever et tout, et bien ça va se passer. Du coup, pourquoi on nerf ça ? Donc là, on est vraiment en train de dire, ok, les gars, le problème qu'on a, c'est que le power spike de brand niveau 13 est trop fort. C'est basiquement ça qu'ils sont en train de dire. Euh... Ah non, attendez. Les changements... Ok. C'est changement important, surtout pour rendre mid laner et bot laner, qui maximise le E en deuxième. Oui, mais justement, plus qu'ils maximisent le E en deuxième, ça ne sert à rien ça. Enfin, à moins vraiment que ce soit les 20 points de dégâts magiques du E qui font la différence entre tuer les cibles en un seul ZE ou pas. Mais dans tous les cas, les dégâts de base du E ne sont pas les dégâts principaux de la plupart des sbires. Enfin, que tu donnes la plupart des sbires de toute façon. Parce que c'est généralement les sbires qui se prennent aussi un gros Z sa mère ou un Q sa mère. Après, peut-être que tu fais genre un Q sur un mob et tu E. Ouais. On va dire que c'est... Je prends... J'irais limite jusqu'à dire que c'est peut-être Brand Support qui prend plus cher que Brand Midlane, pour être vraiment très honnête. Parce que c'est le Brand Support qui a souvent tendance à mettre des vieux E sa mère après avoir loupé son Q sur les sbires, tu sais. Pour te toucher quand même et à proc des trucs de support et tout. Je pense que c'est surtout ça qui se passe. Parce que je ne vois pas Brand Midlane vraiment être touché par un E qui fait moins 20 points de dégâts au niveau 5. sachant que le niveau 5, généralement, tu t'en fous. Après, vous allez me dire « Oui, mais c'est 10 points de dégâts au niveau 3. » Mais ça ne fait absolument rien. Ça ne fait absolument rien. À part si vraiment, vraiment, il y a un problème avec les dégâts et tout. Et ça fait vraiment... Il y a des waves qui ne se terminent pas. Du coup, tu mets une auto-tac à chaque fois et ça devient très très chiant. Pourquoi pas ? Effectivement, là, ça pose énormément de problèmes. Après, je vois, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas de Gathering Storm qui est récupéré. Ce qui fait que déjà, vous perdez un peu de dégâts avec l'AP et tout ça. Ce qui me semble, ma foi, pas extrêmement wise de votre part. En plus, qu'apparemment, vous êtes... Oui, il y a pas mal de gens qui adorent partir sur Absorb Life qui n'aide pas du tout non plus alors que tu pourrais partir sur Presence of Mind. Je pense qu'il y a des moyens de gérer ces buffs, de passer autour de ces buffs. Enfin, de ces nerfs, je veux dire. Spécifiquement, à partir du moment où tout le monde achète une putain de tir, déjà, même en 14.12. Et que, on va dire, il y a tellement de... Il y a la Black Torch, en fait, qui existe de toute façon. Donc, ça va pas être si intéressant que ça, à peu près. Alors, oui, là, par contre, si effectivement, tu commences par ça, ça va être horrible. Oui, effectivement, bonne chance à tous. Non, effectivement, ça veut dire qu'il faut prendre en temps que tu pars sur Black Torch en premier et que donc, ça veut dire que tu prends pas Riley. OK. Tu auras ton power spike de Riley plus tard. La question, c'est est-ce que Riley est si intéressant que ça ou est-ce que c'est juste un truc spécifique au match-up sur tout ça, le truc à voir ? Mais ouais. On va dire que ça reste quand même un buff qui est suffisant pour que des changements dans le build du personnage soient faits. Mais est-ce que ça va vraiment l'impacter ? À ce point, je suis pas vraiment sûr. On est d'accord que la rune... Je sais que je suis genre giga en retard, mais la rune de Désintégrateur de Sbire n'existe plus. On est d'accord. C'est ça, c'est Triple Tony qui a remplacé le truc, c'est ça. Ou Jack of All Trade. OK. Bon. Là, au moins, ça veut dire que t'as peut-être moins de potentiel de tuer les Sbirevides. OK. Il faut prendre ça en compte. OK. GP. Alors, les objets liés en plan qui ont été ajustés récemment, lui aussi doit y passer. C'est sûr qu'il peut être obligé de prendre la force de la trinité maintenant et donc ne peut plus se tourner vers les objets et retrouver dans les changements critiques. OK. Ainsi, le ralentissement de son E ne varie plus selon les changements critiques et a des valeurs grandes garanties désormais. Ça devrait lui servir de buff direct et encourager dans ta joueur à chercher des bulles alternatifs qui ne reposent pas uniquement sur l'élimination en un coup et des ennemis grâce aux coûts critiques. OK. C'est ça. Donc, en gros, avant, on avait le ralentissement du E qui avait une valeur de base, donc 30 à 60%, et qui scalait en fonction de tes coûts critiques. Voilà. Donc, il y a jusqu'à 25% supplémentaire si tu avais 100%. Là, maintenant, on a un flat 10% buff au niveau 1, ce qui n'est pas dégueu parce que c'est le niveau 1, tu n'as jamais de changements critiques de toute façon. Et effectivement, en late game, tu énerves de 5% de slow si tu as 100% de crit. Ça reste un buff en général, mais effectivement, ce qui se passe du coup, c'est que tu vas devoir toucher plus de barils, on va dire, pour faire les mêmes dégâts. Ce qui va remplacer, enfin, continuer à récompenser les GP qui en droppent plus, genre, qui savent bien, on va dire, pop les barils contre des gens. Et ce qui va en plus faciliter la possibilité de pop plusieurs barils sur un gars d'affilée puisque le ralentissement de 80%, ça va faire mal. Donc, pourquoi pas ? Après, il faudra voir si effectivement, Gangplank Bruiser est suffisamment fort pour que Gangplank tout court soit viable parce qu'il y avait une raison pour laquelle les gens préféraient partir sur Gangplank Crit, c'est surtout parce que les dégâts de Gangplank Crit étaient suffisants pour pouvoir lui permettre d'être légitimisés, on va dire, dans la game. Là, maintenant, il faut voir comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que Gangplank KP vient de se faire buff indirectement ? Un peu. Oui. Après, est-ce que Gangplank KP est toujours viable ? Ça, j'en sais pas, j'en suis pas sûr. Faudra voir. Je me suis pas intéressé au stream de SolarBakka depuis longtemps, donc je sais pas s'il a continué à le jouer. En tout cas, pour ce que je dis, c'est surtout que Riot semble être vraiment déterminé à faire changer Gangplank d'itemmisation et vraiment à lui dire, bon, maintenant mon ref, le crit, c'est fini. Et je pense qu'en vrai, c'était une bonne idée en termes de design parce qu'évidemment, avoir un gros baril en zone qui went up des gens, c'était rigolo, mais en réalité, c'était pas extrêmement bien designé. Surtout pour un personnage qui est censé avoir une weak phase de lane mais qui en fait, la plupart du temps, gagnait sa phase de lane qui en plus avait pas mal d'outils défensifs qui l'aidaient ainsi qu'un outil global pour le feed au cas où sa phase de lane n'était pas assez dominante. Donc ouais, il y avait énormément d'outils à sa disposition pour lui permettre de scale suffisamment et derrière, il suffisait de mettre un bon baril et l'équipe en face, elle tremblait, on va dire. Maintenant, du coup, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas allé trop dans l'autre sens maintenant avec GP parce que du coup, on se retourne dans une situation où il ne peut plus jouer crit, il n'est plus un peu le personnage qui donne un burst de fou comme il était avant, il faut voir si maintenant ses capacités, on va dire, de zoning et ses capacités de dégâts maintenant plus dps qu'autre chose sont toujours à la hauteur parce qu'on va dire qu'il avait réussi à se mettre dans une espèce de niche particulière avec son one shot avec les crit en zone qu'il n'a plus désormais et maintenant, il doit se comparer vachement plus à d'autres champions on va dire en plus avec la recrudescence d'ADC en top lane qui sont basiquement des range-ups comme lui et il faudra voir si cette compétition bénéficie toujours à GP ou est-ce qu'au contraire maintenant il est un peu tombé derrière la plupart des autres champions dans ce rôle-là Gragginio pourquoi est-ce que lui c'est le seul à avoir un lien je peux cliquer sur Gragas ah non ok d'accord c'est juste que lui c'est orange tout le temps alors que là il faut que je mette le curseur c'est très bizarre ok moi bien donc c'est compliqué à affronter sur les voies site de jeu difficile à contrer c'est soin c'est un plan que les derniers ont puissants c'est convenance ok donc les soins en fonction des PV max passent de 6,5% à 5,5% alors pour le coup ça c'est un des rares champions où je vais drop historique des patchs parce que ça me semble intéressant de savoir parce que je crois qu'ils avaient changé ça il y a un peu de temps nonobstant mais quand même c'est ça à la base c'était 8% et ils l'avaient déjà drop à 6,5% en 12,10 donc là ça va faire un peu plus de 2 ans ça fait un peu mal mais c'est à l'époque où ils étaient joués en mode full tank et où ils cassaient tous les couilles et c'était en 10,25 donc il y a 4 ans où ils avaient augmenté le passif à 8% par un temps de 6% et donc là maintenant avec le 14,13 il est passé à 5,5% soit en dessous de la valeur qu'il avait il y a 4 ans il faut voir maintenant si c'est nécessaire de passer en dessous des 6% plutôt que de le passer à 5,5 il faut voir enfin plutôt que de le laisser à 6% du coup parce que là c'est vraiment à moins 1% est-ce qu'on est pas passé en dessous d'un seuil d'utilité on va voir il faudrait voir un peu comment est-ce que le personnage peut fonctionner après je pense que le fait que les gens soient meilleurs à jouer Gragas maintenant qu'il était avant a peut-être aidé le fait qu'il y a pas mal de trades qu'il prenait avant avec des champions qui sont aujourd'hui nullifiés parce que le fait que les gens arrivent mieux à contrer les spells adverses avec le body slam avec les trades avec le Q avec le Z et qu'ils arrivent à proc plus efficacement et plus souvent le passif en jouant autour de son contre-learn là mieux peut-être que ça fait que le personnage a plus autant besoin de régène sur son passif que ça faudra voir si effectivement ça aide un peu après le personnage avec la force on va dire intrinsèque de son kit en termes de déplacement des unités adverses et de contrôle de terrain un peu avec son Q ça fait que on va dire il aura toujours une valeur intéressante dans la partie il faut voir après si c'est nécessaire de le jouer en AP ou si on peut le jouer en version un peu de plus tanky normalement on a souvent tendance à le jouer de manière soit en mode semi AP semi AP carry tu vois pour un peu soutenir un autre champion qui va peut-être pas être 100% AP tu vois genre le blanc un truc comme ça ou alors c'est un champion qui est joué en mode full tank pour vraiment être en mode jeu neutralise un briseur chiant et je t'empêche de jouer sa lane et de potentiellement faire des choses chiantes donc ouais il faut voir un peu laquelle de ces deux identités va être intéressante pour Gragas dans le futur mais c'est vrai que du coup ça ça a l'air de plus nerf la version tank que la version AP même si la version AP avait quand même tendance à prendre un peu des HP donc ça reste quand même impactant pour les deux versions Graves l'armée en bonus du E a été augmentée donc on passe de 2 à 14 à 4 à 16 donc ça va devenir un petit piffy boy bien sûr donc notamment dans les premiers niveaux sachant que le E c'est pas forcément le spell que tu maxes en premier avec Graves ça fait que forcément les pulls de Graves spécifiquement dans la top lane ou dans la jungle vont faire que ça va être plutôt intéressant donc apparemment c'était le page 13.22 qui avait fait ce changement là et apparemment ils sont en train de le reverter donc on va retourner là pour voir ça peut être intéressant de voir ça donc c'était 13.22 là effectivement ouais donc c'est littéralement ils sont revenus à la valeur d'avant ok on va voir comment est-ce que ça marche est-ce que c'est les changements qui étaient là à l'époque où Graves pouvait encore prendre Gore Drinker oui c'est le cas c'était les moments où ils jouaient un peu tanky comme ça c'est plus autant possible avec Graves maintenant donc je vois pas en tout cas là tout de suite instantanément de problèmes à utiliser à faire ce genre de choses est-ce qu'on aurait des idées de ce qui build notre ami Graves maintenant en 14.13 ok ok ouais donc bon c'est pas aussi intéressant pour Graves que ça d'avoir ce genre de buff d'armure puisque bon c'est pas comme s'il était sur une utilisation un peu plus tanky imagine là si par exemple il avait des HP supplémentaires on va dire si je veux une utilisation plus bruiseur là effectivement ça aurait créé des choses un peu particulières avec lui après je suis 100% d'accord sur le fait que c'est potentiellement un meilleur une minoritimisation de prendre ce genre d'item là même si je pense que Dernière Souffle devrait être pris soit en deuxième soit en deuxième en fait je vais choisir entre Collecteur et Dominique en vrai de vrai surtout avec le Dominique actuel mais bref en dehors de ça effectivement je pense que ça peut être intéressant et le buff qu'il va avoir on va dire dans les premiers niveaux là surtout jusqu'au niveau un peu jusqu'au niveau 10 on va dire c'est un buff assez substantiel parce qu'avec un seul point dans ton E c'est déjà tu doubles l'armure par effet cumulé et lorsque tu passes au niveau 2 du coup au niveau 8 ça reste quand même intéressant parce que c'est surtout par effet cumulé donc tu peux en avoir pas mal donc ouais le champion pourrait être plus intéressant en tout cas en early game ça c'est sûr un peu plus tanky il faudra voir si ça peut l'aider à revenir un peu dans la méta parce que je crois que c'est pas tellement ouais c'est ça c'est pas tellement la journée du Graves en ce moment c'est pas trop l'année du Graves là apparemment dans ce qu'on voit avec un sample size qui est plutôt intéressant ça va pas encore l'être le cas en tout cas en jungle ouais ok ouais ok 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 le seul endroit où il est à peu près proche de Diop c'est en mid lane ce que je trouve ok tiers évidemment je pense que c'est le meilleur endroit qu'il peut faire et le reste on a pas assez de data je pense que ça aurait été surtout potentiellement en bot lane quand vous pourrez voir ça mais ouais il est surtout proche d'un win rate positif en mid lane plutôt qu'en jungle parce que là franchement ouais 48% 1,66 ça m'a l'air d'être effectivement en dessous de ce que tu peux faire surtout avec un sample size aussi élevé Kalista les attaques passent de 61 à 59 bon le monde de dadé vous savez ce que j'en pense même si pour le coup c'est vrai que c'était un personnage que les gens ont l'habitude de partir enfin l'habitude de prendre si t'es vraiment en mode oui vraiment je veux jouer énormément en early game taper les gens et tout et puis je veux jouer avec la plupart des carriades constant sur la scène pro je suis pas sûr qu'elle est si présente que ça dans la scène pro mais pourquoi pas ok c'est à dire il supprime les trucs donc il supprime les dégâts minimum aux non champions et les seuils de quelque chose sur les non champions de ton Z c'est à dire que potentiellement ça veut dire que les comment on appelle ça les last hits sont plus difficiles mais après bon c'est les pros donc ils s'en foutent un peu ça pour le coup je trouve que c'est pas vraiment un changement qui sert à grand chose parce que les pros ils savent déjà l'astille des trucs donc je pense pas que ce sera un truc qui est si impactant que ça il y a ce dégâts maximum sur les non champions par contre qui wow 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 ok gros nerf sa mère par contre faut voir si ça impacte pas pas mal ses dégâts sur des trucs genre le drag selon les choses parce qu'effectivement ça ça va faire un peu mal pour le coup par 200 bah quasiment toutes les deux auto-attaques on va dire toutes les trois auto-attaques si on parle du principe que le support adverse enfin le support de ton équipe il a pas une aussi grosse attaque speed que toi effectivement mais ouais ça va quand même se faire sentir ça pour le coup en tout cas pas forcément sur les sbires pas sur les champions puisque c'est pas sur les champions mais surtout dans les objectifs on va dire et les rares cas où tu vas vouloir genre prendre des sbires de jungle enfin les mots et enfin bon des récupérations de l'ultime vous savez ce que j'en pense après 30 secondes en late game ça fait un peu mal on va dire parce que la plus on va dire qu'il y a peut-être des moments où tu peux l'utiliser deux fois on va dire dans des teamfights très courts et où maintenant ce sera plus le cas passer d'une minute trente à deux minutes mais on va dire que tant que t'arrives pas là tant que t'arrives pas au niveau 3 c'est insignifiant parce que la plupart du temps enfin tu joues pas avec ton ulti en compte genre dans les 10 secondes quoi c'est à dire que encore une fois c'est ce que je dis à chaque fois à chaque patch mais si tu utilises pas ton ulti dans les 10 secondes ou tu le récupères au niveau 1 ce changement n'a absolument aucun intérêt et spoiler alert ça va jamais arriver genre quasiment jamais et quand je dis quasiment c'est vraiment genre allez une game sur 100 tu vas vouloir le faire à un moment et tu l'auras pas et tu dois attendre genre 5 secondes attention attention le nerf est gigantesque enfin genre bref d'autant plus que la plupart du temps c'est pas comme si le R était vraiment utilisé de manière efficace hein quand même et en plus le pire c'est que c'est un nerf qui est censé genre impacter le pro play et du coup c'est encore pire comme nerf parce que vraiment genre il se passe encore moins de choses en pro play par rapport en solo queue en fait finalement je dirais que les nerfs qu'elle a subis là sont vraiment plus des nerfs de solo queue que des nerfs de compétitif la plupart du temps ces nerfs n'ont aucun intérêt en compétitif il va rien se passer sauf si vraiment les gens commencent à s'ennuyer de Kalista et qu'ils arrêtent de la jouer à ce moment là et profitent si on va dire de ce nerf comme excuse pour arrêter de la jouer mais en termes d'état système ça ne change pas grand chose mon point de vue n'est pas que Kalista est nul après les nerfs mon point de vue n'est pas que les nerfs ont eu un impact mon point de vue était que Kalista a toujours été Klaakos mais que ce changement n'est pas la raison du fait qu'elle est Klaakos et en réalité elle n'est pas plus Klaakos qu'avant voilà voilà Carthus alors les dégâts magiques du Q passent de 43 jusqu'à 119 plus 35% de la puissance à 40 plus 116 on a pris un moins 3 dans la gueule attention attention mesdames et messieurs on est sur un one of the nerfs of all time une capacité à perdre 3 points de dégâts 3 on est potentiellement sur le nerf de la décennie non mais sans déconner en fait il faut se dire que ça m'a l'air c'est peut-être plus un nerf de qu'on appelle ça ça m'a l'air de plus un nerf de l'orly game qu'un nerf du late game mais même en prenant en compte ça ok donc c'est 43 divisé par 3 ok donc ok à partir du 15ème Qspell sur une cible vous avez perdu un Qspell ça devrait aller ça devrait aller c'est à dire que vous pouvez mettre 15 Qspell sur une cible avant d'avoir officiellement perdu un Qspell c'est normalement ça va ça va je pense vous allez vous en sortir honnêtement évidemment ça va peut-être légèrement réduire sa vitesse de clear sur genre le blue buff si t'as pas de smite ou genre le red buff si t'as pas de smite ou genre les grubs ou le dragon voilà potentiellement après ce sera surtout le cas si tu essayes de faire les grubs en sumsoub un peu tu vois c'est quand t'essayes de le faire alors que tu sais que le jungler il est pas très loin du coup t'es là tu mets que des Q tu veux pas utiliser le E parce que tu sais que si tu t'arrives et là tu te prends la max parce que t'as vidé ton mana avec le E t'es dans la giga merde du coup t'es là tu mets des petits Q je veux pas trop m'impliquer tu vois je veux pas trop me commit sur les buffs tu vois alors que tu vois le jungler en mode side tu fais ok c'est parti je nage dans les grubs avec moi tu vois donc là effectivement si c'est le premier cas effectivement tu vas être un peu plus lent pour ça mais encore une fois bon tu tapes pas tout le temps lesbien en général premièrement deuxièmement l'item intermédiaire de la torche noire dont je me rappelle plus le nom encore une fois secours ok tac 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 les fated ashes voilà donc ça fait 20 points de dégâts par seconde quand tu tapes les dégâts si c'est les monstres c'est ça donc bon cet item va faire enfin il constitue un plus gros buff que ce nerf genre à donner à Carthus et même si on prend en compte parce que je sais que c'est pas le premier nerf que Carthus se prend on va prendre en compte aussi les nerfs qu'il a subis avant voilà avant c'était 45 maintenant c'est passé à 40 ok en quelques patchs même c'est ça sachant qu'il avait été increased en 14.2 ils avaient buff Carthus en 14.2 et maintenant ils l'ont diminué sachant que le single target damage en plus ça fait que oui tu perds pas autant de trucs c'est ça le pire ouais genre là t'es là t'es à quoi t'es à 80 de dégâts en single target avant c'était 86 enfin ok même si on prend du principe on part du principe que t'avais 90 ok et que t'es passé à 80 ok en 2 patchs en 3 patchs même en prenant ça en compte par rapport à Carthus en 14.1 c'est quand même un buff parce que tu as le Fated Ashes qui fait que dès ton premier bac tu fais 20 points de dégâts magiques par second au monstre à chaque fois sachant que effectivement c'est en non plus c'est par seconde c'est même pas genre en 3 secondes c'est par seconde tu mets très souvent un Q par seconde en tant que Carthus on est d'accord je suis pas complètement fou c'est moins d'un Q spell par minute oui c'est ça c'est une seconde ok parfait donc par seconde tu fais 20 points de dégâts supplémentaires donc ça veut dire que vraiment si tu prends cet item là en intermédiaire dès ton premier bac tu fais plus de dégâts qu'avant le 14.1 donc ça c'est sans prendre en compte le fait que dans la jungle il y a les petits pets qui te font des dégâts et que t'as un smite donc la jungle s'en fout voilà s'il y a vraiment un rôle qui a pris un peu au fur et à mesure avec ces changements là c'est Carthus mid lane voilà est-ce que vous voyez beaucoup de Carthus mid lane je pense qu'on peut passer à la suite Kenen les pv-bac ont été réduits let's go est-ce que encore une fois c'est la première fois que ça arrive parce que c'est pas la première fois que je vois ce genre de nerf à un moment non ok donc sur Kenen ça a l'air d'être le ouais putain sa mère il a été changé attends c'est pas comme c'est pas comme comme on avait vu comme Graves où genre tu remontes de ligne on a fait deux ans tu vois ok non ok donc c'est la première fois qu'il s'attaque à son à ses HP de base ok donc il a perdu très exactement 31 HP c'est moins d'une auto-attaque encore une fois ça veut dire que attention sachant que en plus c'est des pv que tu perds pas enfin que tu regagnes pas avec les niveaux donc il vise les plus hauts niveaux de jeu ça veut dire que en early game si tu fais une erreur en tant que Kenen tu auras plus de chances d'être puni après la question que je me bosse c'est sachant que Kenen a comme seule défense son E est-ce qu'il y a des moments dans un jeu dans une partie dans un 1 contre 1 dans les premiers niveaux ou si tu mourrais si tu meurs maintenant tu ne mourrais pas avec 30 HP de plus parce que à partir du moment où tu arrives à quand même à le mettre à 30 HP alors qu'il a son il a son fuck alors qu'il a son E et qu'il a son flash normalement c'est que tu l'as mis dans une situation où il est mort de toute façon donc je ne sais pas trop quand est-ce que vraiment ces 30 HP vont faire une énorme différence pour être très honnête en essayant de regarder un peu tout le bordel le seul truc que ça pourrait potentiellement impacter le truc c'est certaines thresholds de certains champions dans les premiers niveaux mais on ne joue pas qu'un ennemi c'est pas qu'un ennemi contre le blanc si tu peux donc je ne sais pas quand est-ce que en top lane tu te retrouves dans une situation où tu joues contre un assassin qui te one-shot à 30 HP près donc bon je ne sais pas ceci étant dit évidemment ça va faire en sorte qu'il peut potentiellement plus pousser au bac rapidement ça veut dire potentiellement qu'il est plus facile à tower dive justement donc évidemment ça peut quand même impacter le truc mais je ne vois pas forcément ça être si impactant que ça par rapport au fait de genre d'erf son Q-spell par exemple Lichin je ne sais pas pourquoi j'ai dit Lichin je n'ai aucune idée je ne sais même pas si il est non pas en plus il a eu un skin du nouvel an chinois mais genre tout le monde en a donc ça ne marche pas vraiment ouais bref donc Lichin les sets de base passent de 105 à 108 en croissance d'HP donc on a fait c'est parti 3 x 17 non mais on le fait 50 HP supplémentaires 50 HP supplémentaires au niveau de 18 franchement si ce n'est pas un buff mathématicien ça ça c'est un buff des tableurs Excel c'est pas un buff de game designer qu'est-ce que c'est que cette merde PV bouclier du Z passe donc de 50 plus 250 plus 80% de puissance à 70 plus 250 plus 80% de puissance donc en early game il a gagné 20 PV sur son bouclier voilà franchement là il est là maintenant Dichin il est officiellement broken je veux dire là 25% des joueurs en Dichin Max trombe fracture en deuxième ce qui est moins intéressant que la relation du Z ce que nous avons ensemble pour le Z pour le contrebalancer ah oui c'est vrai ok est-ce que c'est vraiment moins intéressant par rapport à ce qu'il a envie de faire je suis pas sûr que ce que veut faire Lichin c'est shield les gens mais après c'est peut-être moins qui bref donc c'est moins bien de Max le E en deuxième si tu joues pour un V1 mais tu joues pas vraiment pour un V1 en tant que Dichin donc je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça après du coup oui ça veut dire que tu gagnes 20 HP de plus quand tu Max pas la compétence ça ne sert à rien puisque la plupart du temps le shield est pas pété en entier de toute façon enfin genre quand il tâche sur une ward il obtient le shield ou pas du coup parce que lui il obtient mais pas la ward c'est ça le truc en même temps la ward ça va être difficile de lui donner un shield mais genre non ok c'est ça oui il faut que ce soit un champion sinon il a pas de shield oui d'accord on enlève la moitié des on enlève la moitié des Z de l'équation ok du coup ouais combien de temps le Z ? 3 secondes ok non je chie en 3 secondes en réalité en vrai donc ouais il va peut-être un peu plus healthy dans les camps de jungle voilà c'est tout Lissandra c'est encore un buff de Lissandra c'est pas la première fois que je vois ça non de Lissandra ok elle avait pris non attends quoi ah non pas du tout j'ai ok j'ai dû signer les trucs c'était juste les stats les stats du 14.9 où il y avait le unique sélection radius machin ok peut-être que c'était un truc qui avait été pull mais je crois avoir déjà vu ça il y a longtemps mais ok donc l'éclat de la zut les dégâts magiques passent de 80-200 plus 80% de la puissance à 80-200 plus 85% de la puissance euh ouais bon déjà première chose Lissandra acheté a beaucoup d'AP question mark point interrogation euh ah mais je suppose que maintenant que le Zonia donne pas mal d'AP oui du coup ouais 95 120 140 ok effectivement tu as tendance à partir sur pas mal d'AP ok du coup je dirais pourquoi pas après c'est clairement un buff de de early enfin de late game plutôt qu'un vraiment un buff de 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 enfin de de early game parce que on va pas beaucoup d'AP dans les premiers niveaux mais on va dire que ouais ça va être pour scale un peu mieux on va dire c'est déjà pas dégueu et le cercle de Givre a une dernière récupération qui passe de 12 8 secondes à 10 8 secondes ça pour le coup c'est un changement d'early game euh est-ce que le Z tu l'utilises à chaque fois que tu genre tu l'utilises dès que tu l'as pas forcément est-ce que tu as plus tendance à le garder pour les waves et pour pouvoir taper vite les waves potentiellement ouais donc j'ai l'impression légère que on s'emmerde j'ai vraiment l'impression qu'on s'emmerde euh je pense que ça fait absolument rien pour être vraiment très honnête euh mieux gérer les vagues de sbire je suis pas sûr à moins que ça veut dire que maintenant si les en fait si les vagues de sbire apparaissent toutes les 20 secondes ce qu'elles ne font pas d'ailleurs c'est toutes les 30 mais si c'était toutes les 20 secondes euh effectivement attendez je suis voiture oui non c'est toutes les 30 secondes ok donc ce que ça veut dire c'est que avant euh si tu voulais Z continuellement genre on cooldown euh avant tu pouvais Z que deux fois euh par euh 30 secondes où il y a les minions euh parce que sinon tu les avais si tu tentais un Z une troisième fois après tu les avais pas t'aurais pas ton Z au moment où il revient là maintenant que c'est 10 tu peux théoriquement dès que les sbires arrivent Z une première fois puis t'as un deuxième Z pour terminer la vague de sbire et tu peux même faire un troisième Z pour essayer d'agresser ton adversaire et derrière il revient pile au bon moment euh sur la la vague de sbire suivante la vague de sbire suivante dès que vous commencez à utiliser moins de 3 Z en 30 secondes euh ou si vous voulez utiliser moins de 3 Z en 30 secondes euh ça devient automatiquement un buff qui n'a aucun intérêt voilà donc euh je vous laisse les mails Miss Sandra essayer de de théoriser en early game c'est à dire avant que vous mettiez un seul point dans le Z euh allez on va dire même on va dire jusqu'au niveau 3 jusqu'au niveau 3 combien de Z vous mettez par seconde je suis sûr de voir et voir si vraiment ce buff a de l'importance moi je pense que ces changements là n'ont absolument aucun intérêt Miss Fortune alors car il y a des faciles à jouer efficace dont on a gagné la partie la plupart du temps ouais oui il devrait gagner la plupart du temps parce qu'effectivement oui il y a des faciles à jouer ok les délais de base ont été augmentés ok la durée de verrouillage après avoir subi des dégâts et le délai en gagnant et le délai en gagnant est réduit ok les vitesses de délai en gagnant les délai en gagnant ok donc les délai en gagnant passent donc de 52 à 55 ok ça aide peut-être un peu le build létalité je dirais peut-être un peu le build crit si vraiment tu considères les crit qui font des dégâts supplantés avec les armes de finis et tout est-ce que ça change grand chose au niveau de son kit de sort pas vraiment verrouillage après avoir subi des dégâts 5 secondes qui est à 15 secondes donc c'est ok donc c'est le moment où elle ralentit c'est ça en fait la vitesse de placement elle se stoppe pas c'est ça elle a quelques temps avant de c'est ça qui se passe ou c'est le verrouillage non c'est pas le verrouillage à 3 secondes c'est ça non active passive effect speed bonus et ok ok et là c'est du verrouillage non ok donc ça c'est le délai avant de gagner les déplacements améliorés ok donc ça c'est le premier et ça c'est le deuxième ok donc tu dois avant tu devais attendre 5 secondes avant de commencer à passivement gagner ta vitesse de déplacement maintenant c'est que 4 secondes c'est sympa surtout pour revenir sur la lane potentiellement ce genre de truc ok c'est aussi t'es un un joueur qui non même pas parce que ça compte le bac du coup on va dire si tu veux roam je sais pas du tout ok pourquoi pas le délai avant de gagner les déplacements améliorés ça c'est à 3 secondes pour tout ça ça peut être intéressant pour le coup parce que l'avance était 10 secondes là c'est légèrement amélioré parce que là on passe à 7 secondes du coup donc ça veut dire que si t'arrêtes de prendre des dégâts et que tu bac instantanément en imaginant que t'achètes tes items frame 1 ce qui est ce que tu devrais faire et que t'as pas besoin de rester plus longtemps dans la fontaine normalement maintenant t'as directement le bonus de visite de placement maximum après avoir c'est pas mal le visite de placement bonus maximum a été donc augmenté de 55,95 à 60,100 ce qui est pas dégueu franchement 5 visite de placement ça fait beaucoup pour le coup les gens ont tendance à pas forcément le prendre en compte mais 5 visite de placement c'est déjà pas dégueu et le visite de placement bonus initial passe de 25 à 30 jusqu'à 50 donc ça augmente sachant que 50 c'est vraiment pas dégueu pour le coup avant tu faisais 25,100 ah ouais ah ouais donc au niveau 5 du spell t'avais 25 pendant les 5 premières secondes et après tu passais à 100 ouais ok non ça par contre ça fait du bien ça pour le coup d'autant plus que je pense que les activations du Z en plein fight qui peuvent te donner ce genre de buff de visite de placement avant de reprendre les dégâts ça peut vraiment être intéressant pour elle du coup donc ouais ok ok buff ok tiens alors est-ce que ça a changé drastiquement son gameplay non mais on va dire que les quality of life sont quasiment allez on va dire que ça rentre un peu dans le territoire du buff voilà bravo à vous bravo à vous Riot Games c'est pas incroyable non plus comme buff mais c'est déjà pas mal Orianna les attaques de boss ont été augmentées d'accord elle peut plus facilement mettre des auto attaques contre les gens euh ok elle pourra faire des meilleurs trades c'est déjà pas dégueu Riot Games qui font la rescousse du manoid euh ça fait plaisir bon ok alors 4D ça fait beaucoup mais euh on va dire qu'il va falloir voir si je pense que ça va surtout impacter le pro play qu'autre chose parce que je pense pas que les gens mettent autant d'auto attaques quand c'est pas le pro play lorsque tu joues Orianna et souvent si tu cherches à en mettre autant très souvent tu peux te faire punir donc euh on va dire que ça va ça va vraiment améliorer les Orianna genre très fortes donc vraiment en très wello parce qu'elles savent mettre les auto attaques au bon moment euh et vraiment Arras le mec le plus possible avec tes auto attaques d'autant plus qu'avec le passif tu peux multiplier des HP donc c'est pas dégoût ok donc Panthéon euh satisfait les chambres par contre qu'est-ce qu'on pense on donne une petite amélioration sans Z ok euh donc ils veulent vraiment faire de Panthéon un solo laner euh les gammes minimum infligeuses bien au monstre passent donc de 50 à 60 donc maintenant tu vas pouvoir mieux Z sur les sbires pour les tuer je sais pas pourquoi tu voudrais faire ça euh non euh il ne pas l'air de il n'a pas du tout l'air de récupérer du mana donc je vois pas pourquoi est-ce que j'ai pensé en 55 de points de mana pour tuer un sbire après ça a l'air d'être en jungle son rôle euh où il a le plus de pick rate ah il a un meilleur win rate en top lane ok il a un meilleur win rate en top lane ok 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 donc là au 14.13 il passe à 50 ok 50 49 50 37 ok bon c'est une légère augmentation on est vraiment pas sur un truc de fou là euh en top il est 50 50-49 bon en jungle c'est pas vraiment ça oh putain ah oui mais il pantait en mid oui évidemment oui 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 non oui pantait en mid oui effectivement je vois le truc j'ai la vision maintenant je vois pourquoi euh et honnêtement ouais ça explique quand même qu'est-ce que quoi donc où est Ornica ah oui non c'est 300 games ok bon euh ok tiers mais il faudra plus de sample size pour faire ça et par contre quand t'es en support ouais 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 non mais je vais le mid lane en vrai je vais le mid lane je vais le top lane je vais le jungle si vous voulez peut-être pas jungle je vais le mid lane je vais le top lane mais euh mais ouais ok pourquoi pas tu savez quoi pourquoi pas euh je pense que ça ça fait absolument rien mais euh 14.13 ouais ok pourquoi pas oh putain euh oui du coup scanner oui le cours mana du A est augmenté les dégâts sont ok non c'est un scantif une semaine et que nous avons appris le jouet nous avons remarqué que son tour de rébanissement est fortement augmenté expérience sur la zone professionnelle était écrasante tant que champion relativement nouveau moyen de voir difficile il y a beaucoup trop de parties nous avons remarqué que son rôle le plus tout le monde était top c'est vrai pour scanner avec ce patch il y a plusieurs objectifs nous avons rassuré qu'il y a rempli son rôle de temps que nous avons des dégâts plutôt que sa durabilité en plus nous avons le rang de la phase de laning au top les dégâts vont être plus impactants que le cours mana pour être honnête parce qu'effectivement encore une fois film de Winter Force Item bon ça rend pas le personnage foncièrement moins chiant enfin plus chiant d'augmenter le cours au mana du Q même si ouais c'est ça c'est au bout de 3 même au bout de 2 Q tu commences à sentir le cours mana le nerf du cours mana donc ça ça va quand même se faire sentir ça va définitivement se faire sentir mais on va dire que c'est moins je pense que ça va être plus être le Q enfin les dégâts en pourcentage de PB Max qui vont vraiment se faire sentir parce que perdre 5% de pourcentage de PB Max en dégâts c'est tellement fort que je sais même pas si c'est pas trop en fait pour être honnête faudra voir mais mais ouais à la limite je pense que c'est ça qui doit être nerf pour le coup pour le personnage parce que c'est vrai que la tankiness ça devrait pas être le moment où tu le nerfs parce que c'est censé être un tank genre si il est censé être genre parmi les champions sur lesquels le slider tank DPS il est le plus vert tank ça devrait être le champion comme ça le plus vert tank par rapport des champions genre Rek'Sai par exemple qui sont certes étaient un peu mis du côté du tank mais restent quand même un peu plus de type Bruiser par exemple la Scanner ça a l'air d'être vraiment un champion qui est full tank quoi donc si on devait nerf un truc je préfère qu'on nerf les dégâts plutôt que nerf son cours mana ou nerf genre autre chose après peut-être que nerf de la portée du Z ce serait bien aussi mais bref en dehors de ça pas dégueu Talia alors les dégâts bonus contre les monstres ont été réduits ok très bien en plus ça ah ça skill plus par contre faudra voir si ça pète pas le champion ça pour le coup parce que ouais sur 5 Q déjà parce que ça ça touche 5 fois ça on le rappelle donc ouais ça va se faire sentir ça notamment mid game cela là où tu commences à avoir de l'AP ouais 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 j'espère que ça va pas vraiment créer un problème en fait si c'est vraiment le problème du début de partie qui leur pose le problème je vois pas pourquoi est-ce qu'ils enlèvent le ratio AP je pense qu'ils n'avaient pas particulièrement besoin de faire ça mais ouais en dehors de ça ok pourquoi pas Varus oh non mais c'est bon aussi enfin je vais pas lire tout ça non si bon si ok 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 merci Varus a deux bulles efficaces actuellement l'étalité est à l'impact bon il y a Varus AP mais tranquille Varus l'étalité est beaucoup plus efficace que ne le pense la plupart des joueurs et maximiser la pluie de flèche en premier est plus efficace bien que moins commun quant à lui Varus à l'impact rencontre souvent le problème de trop vite s'approcher de la limite de visite à l'attaque via de 5 attaques par seconde et donc de ne plus avoir de compétence à passif utile et malgré tout cela Varus est la décès le plus joué chez les hauts en ce moment nous voulons redonner un vent de fraîcheur à la scène professionnelle en également faire de Varus un champion plus agréable et plus intuitif le changement principal consiste donc à repenser sa compétence passive plutôt que lui conférer de plus en plus de visite à l'attaque elle lui donnera un petit peu d'un seul coup ok elle lui en donnera un petit peu d'un seul coup en phase de laning vous ne devriez pas trop sentir la différence mais plus la partie avancera plus il gagnera des stats et une forte synergie avec sa visite à l'attaque des attaques pour les attaques de base le A et le E et de la puissance pour son Z nous renforçons également son potentiel à enchaîner les compétences en faisant en sorte que le A le rende le plus de délai de récupération idéalement Varus gagnera un nouveau build où il utilisera beaucoup ses compétences avec beaucoup de dégâts d'attaque et visite à l'attaque en plus de ses builds de l'étalité à l'impact je suppose que c'est avec Navori peut-être Navori faux spectral comme ça peut-être il faudra voir si effectivement ça fait un truc après faux spectral est particulièrement nul à chier à acheter en ce moment mais pourquoi pas pas forcément pour l'item mais pour le build path qui est vraiment horrible donc on verra si vraiment ça devient un truc intéressant les autres changements ont pour but de rendre l'ordre de ses compétences plus évident et de réduire les points forts utilisés par les pros comme nous l'avons dit plus haut les joueurs de varie de l'étalité maximise de Z en deuxième vous avez rien dit du tout sur ça non vous avez parlé de maximiser plus de flèche vous n'avez pas parlé de son Z ok nous rendons donc les rangs de cette compétence plus intéressante pour les build l'étalité afin de réduire l'écart de puissance existant nous avons également les dégâts d'attaque en début de partie en réduisant les attaques de base et les dégâts de son combo à Z ça devrait le rendre moins aux présences en savoie et enfin nous rendons au combo Z A un peu moins difficile à réussir au montant de temps disponible pour activer car quoi meurtri pendant la charge du A ok donc qu'est-ce qu'ils ont fait mon dieu il y en a rien ok des états qui baissent ok donc ça c'est normal il en est dit il compense ça pour certainement les changements sur les compétences ok tiens pourquoi pas on verra donc compétences passives vengeance incarnée donc gain elimination d'un sbire avant c'était 10 à 20% plus 20% de vitesse d'attaque bonus de vitesse d'attaque maintenant ça passe donc à 10% de vitesse d'attaque 10% de vitesse d'attaque de dégâts d'attaque et 10% de vitesse d'attaque de puissance ok vous auriez juste pu faire en sorte que le passif permette de dépasser la limite d'attaque speed pour le coup parce qu'il n'y a plus l'étal tempo c'est surtout ça le problème on va dire ils n'ont pas du tout parlé de l'étal tempo alors que c'est vraiment genre la rune qui fait que Various genre un hit est genre vachement moins bon ces derniers temps c'est genre c'est la raison principale pour laquelle Various n'a plus de passif après certaines minutes certains items lorsqu'il joue en un hit c'est parce que il ne peut plus dépasser le cap de vitesse d'attaque grâce à l'étal tempo ce qui fait que maintenant il est dans la merde et donc du coup là il change le passif alors ça ne pourrait pas être une si mauvaise idée que ça d'autant plus que il est déjà on va dire il joue déjà on va dire avec ces stats là par exemple le fait d'avoir de l'AP en fonction de sa vitesse d'attaque sachant que même Various AP il prenait des trucs genre dans le Nashor dans les premiers items ça rend le truc pas dégueu non plus d'autant plus que si tu prends Rabadon derrière ça va augmenter tes dégâts de manière substantielle et derrière alors certes du coup il va gagner moins de vitesse d'attaque genre vachement moins du coup parce que c'était 20% plus 20% de ta vitesse d'attaque bonus et que là donc c'est juste 10% de plate mais du coup tu gagnes aussi plus d'AD et plus d'AP l'AP qui te donne plus de on-hit donc je suppose qu'en termes de DPS c'est pas si mauvais que ça pourquoi pas ok c'est une direction différente en plus ça aide un peu Various Létalité même si il a pas tendance à prendre énormément de vitesse d'attaque de toute façon Various Létalité donc pas forcément non plus un truc gigantesque pour lui mais un peu plus pour les deux autres variantes de Various et du coup c'est là où il veut le dire vu que tu gagnes de l'AD et de la vitesse d'attaque tu voudras potentiellement prendre les deux et donc ça va t'amener vers un build où tu barres sur le nouveau Navori plus Faux Spectral plus ce genre de truc potentiellement peut-être Ginzo ou un truc comme ça où vraiment tu prends genre des items qui te donnent de la vitesse d'attaque et des dégâts et derrière tu joues un peu avec une sorte d'hybride des deux quoi je suis pas particulièrement convaincu là tout de suite mais il faudra voir si vraiment c'est une utilisation qui est vraiment genre potable qui est intéressante ou pas il gagne les missions en champion donc avant c'était 40-40% maintenant c'est 40% d'attaque ce qui est du coup ça pour le coup c'est vraiment bien pour lui alors évidemment il gagne encore moins d'attaque par rapport à avant évidemment mais du coup ça veut dire que si t'augmentes de niveau on va dire au bout d'un moment l'écart se creuse pas tellement que ça on va dire ça se creuse juste avec les items on va dire que c'est ok tiens et par contre 15% de cette attaque et 15% de la visite d'attaque en puissance ouais là par exemple ouais peut-être qu'il va falloir augmenter ça parce que j'ai peur que ça fasse un peu pas assez on va dire pour lui peut-être que vraiment le doubler et avoir fait 20% tout court ça aurait été déjà bien mais bon on verra un peu ça va dépendre un peu je suppose que vu la popularité actuelle de Varus et le fait qu'il soit présent partout tout le temps que ce soit en ADC ou en support ça fait qu'ils ont plutôt envie d'équilibrer vers le bas plutôt que d'équilibrer vers le haut quitte à le buff derrière et maintenant du coup ça inclut désormais la visite d'attaque gagnée lors des passages de niveau donc ça veut dire que du coup ouais donc du coup ça veut dire que techniquement tu vas aussi prendre en compte la visite d'attaque que tu gagnes passivement et que donc c'est comme ça que ça récompense un peu pour le Varus et les totalités ok ce qui peut être un peu ok tiens et la limite de visite d'attaque passe de 2,5 à 2,763 pendant la durée de l'effet de la compétence passive après l'émission d'un champion ça ils auraient pu le faire tout court ils auraient pu what the fuck j'ai pas lu jusqu'à la fin my bad ok c'est ma faute un peu quand même j'avoue mais ils auraient pu faire ça genre dès le début et pas forcément changer tout le passif mais et d'ailleurs bon passer de 2,5 à 2,76 bon merci les rough mais vous auriez pu aller vous auriez pu aller aux chiffres ronds aller à 3 les rough je vous jure que c'est pas si problématique que ça mais bon ok pourquoi pas pas 2,75 je sais pas bref carcog meurtri alors dégâts passent de 7 31 à 7,35 ok ça c'est les dégâts un hit je suppose donc ça c'est un petit buff au niveau 5 ce qui est pas dégueu même si c'est 4 par auto-attaque t'es censé en mettre pas mal donc ok je pense pas que ça serait vraiment genre des dégâts de fou furieux quand même mais ok tiens les pourcentages manquants en dégâts maintenant sont attends c'est selon le rang de la compétence et pas selon le niveau ok donc ça veut dire que si tu veux vraiment genre maxer la compétence tu vas être récompensé pour ça pourquoi pas ça peut créer des trucs un peu stylés avec avec on va dire le le qu'on appelle ça bah avec l'orly game potentiellement parce que passe à 14% très rapidement les dégâts de pouce je vais manquer en dégâts ça peut vraiment aider à tuer les cibles très rapidement le dégâts avant de pouvoir lancer le Z après le A a été augmenté d'accord et de réduction de dégâts de récupération des compétences de base par déclenchement de meurtrie sur passe de 12% à 13% ok bon ces deux derniers changements je suis pas sûr que ça va faire si ouais ça va pas faire tellement de choses non plus ok bon pour faire une sorte de sommaire du truc et de conclusion je pense que il va falloir faire pas mal de testing sur le personnage je suis intéressé de voir ce que les main variables vont pouvoir cook comme item ça m'étonnerait qu'il s'est trouvé un build bien déjà là en une semaine et demie ouais il part sur un build un hit pour l'instant ouais c'est un build un hit typique pas forcément un truc avec navori ce genre de truc donc ouais ok pourquoi pas pour voir si ça aide ou pas peut-être que ça peut faire un truc stylé faudra voir j'ai hâte de le voir ça en pro pour voir si effectivement ça peut créer un truc Xayah la dégâts de récupération du E était réduit le dégâts du 1 était augmenté ok donc tu as ok donc il y a une seconde en moins sur le E est-ce que tu utilises vraiment une cooldown pas forcément la différence c'est surtout peut-être arriver sur le seuil du 10 secondes le plus vite parce que comme ça tu peux l'utiliser genre 3 fois avant une wave mais vraiment sinon on en fout un peu et dégâts de base qui passent donc de 50-90 plus d'entre eux des attaques bonus à 55-85 en 15 juin euh on est d'accord que ça c'est augmenté après ou pas parce que c'est ça la question je me pose surtout avec Xayah parce que c'est le retour de Xayah à létalité on ne sait pas comment ça fonctionne le E ok donc c'est ok donc ça c'est les dégâts donc les 55 jusqu'à 95 euh donc ils sont là c'est par plume ça c'est par plume mais tu te prends une nouvelle plume ça fait 5% de dégâts en moins mais ça reste quand même pas dégueu on va dire surtout que c'est un maximum de 10% donc quand tu t'en prends plein ça va effectivement faire des plus gros dégâts pour le coup euh après c'est 5 supplémentaires ça va pas être genre instantanément genre broken mais c'est un buff nice on va dire c'est vraiment un buff d'équilibrage ça va pas vraiment gracifiquement changer la manière de jouer le personnage peut-être qu'en termes de trade si tu fais ça plus souvent plusieurs fois ça peut impacter la phase de lane à terme mais en dehors de ça je pense pas que ça va vraiment impacter grand chose Zach euh le soin des blobs de la division c'est selon le niveau euh au lieu du long du air donc ça veut dire que c'est de manière un peu plus linéaire je suppose donc pourquoi pas on va dire ça veut dire que ça va pas un gros spike à certains niveaux spécifiquement et du coup ça veut aussi dire que dans les premiers niveaux c'est potentiellement plus facile de ah non merde c'est pas le attendez 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 c'est pas le passif genre où quand tu meurs les mecs ils reviennent oui ok c'est ça c'est ça c'est pas les c'est pas la division cellulaire ou genre quand tu le tuis ils se divisent en 4 c'est vraiment genre les blobs qui le proquent qui fait apparaître à chaque sort donc effectivement oui c'est pas dégueu du coup ça veut dire que forcément en early game il aura moins de regen d'HP ce qui est nécessaire je pense selon moi dans les phases de lane et ça veut dire aussi qu'il sera plus facilement bulliable entre guillemets en lane sachant que c'est un peu censé être sa faiblesse quoi donc ouais ok bah pourquoi pas surtout que c'est un pourcentage de PV max donc ça va faire mal au bout d'un moment et surtout je suppose que ça va on va dire donner moins de spikes gigantesques au fur et à mesure alors faudra voir si vraiment comme on a pas la linéarité du truc je sais pas peut-être avec le si il y a Free qui continue de sortir des patch notes peut-être que ça pourrait être intéressant de voir s'il a l'arbre lui mais ouais on va dire que ça m'a l'air d'être un changement qui est normal je pense que ça devrait pas être selon le rendu R en termes de design ça me parait un peu incohérent pour un passif donc je suis plutôt d'accord d'autant plus que ça réduit la valeur en early game et que c'est nécessaire alors opportunité donc la préparation de létalité machin d'accord du coup ne soit utilisé que par un seul champion de mêlée et plus souvent optimal pour les champions à distance qui prévigient les dégâts d'attaque et utilisent beaucoup la recompense afin d'avoir un choix d'objet plus important nous nerfons la létalité de cet objet pour les champions à distance et nous boffons le volus de visée de l'élastrement ce qui n'aurait pas de droguer bon ça c'est d'accord mais le problème c'est que l'item est déjà pas très efficace en termes de gold c'est pas vraiment l'item le plus gold efficien de la planète donc déjà réduire la létalité que ça donne en passif ça va juste faire que les gens vont moins en moins acheter l'item en général et sachant que de toute façon les champions à distance ont plus tendance à acheter yomu qu'autre chose en réalité vous avez vu on a regardé Graves plus tôt ils prenaient yomu ils prenaient pas opportunité donc je sais pas trop quel est le besoin de faire ça et du coup ouais le bonus à distance lorsque tu tues un mec pour moi c'est vraiment la partie la moins utile de tout le coup ce que donne l'item le bonus de vitesse de déplacement par personne qui est morte ouais le but de l'opportunité c'est de permettre de faire le kill c'est pas ce que tu donnes une fois que tu fais le kill en tout cas je pense que l'item est souvent pris en premier pour ensuite prendre yomu ou inversement très souvent tu le veux en item baseline pour t'aider à faire les dégâts plutôt que d'item qui te permet de faire des trucs une fois que t'as pris le kill parce que tu veux d'abord faire le kill avant d'avoir plus de récompense c'est un buff l'aspect win more de l'item plutôt que on va dire l'aspect je veux tuer quelque chose de l'item selon moi ça le nerve vachement plus que juste un simple rééquilibrage donc je suis vraiment pas fan de ce changement là et je peux on va dire prédire que ce sera un item qui sera vachement moins pris moisson noir alors nous modifions moisson noir électrocution pendant ce patch afin de mieux définir leur rôle ok pour l'électrocution nous souhaitons une rune plus fiable ils se confrontent sur le début de partie elle sera choisie pour dominer votre voie et commencer à partir avec de bonnes bases la moisson noire devrait être la cousine un peu plus risquée il faudra réduire les PV à votre adversaire sans l'aide d'une crune fondamentale mais si vous y parvenez vous infligerez bien plus de dégâts en fin de partie qu'avec l'électrocution ok donc les dégâts passent de 20-80 plus 5 par ram à 20 plus 9 par ram et les dégâts de récupération passent de 45 à 40 ok bon mesdames et messieurs c'est l'heure de calcul time alors donc euh tac 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 donc imaginons oh putain il va falloir oh putain je vais vraiment devoir sortir le géo gébra c'est vraiment ça qui se passe je vais devoir sortir le géo gébra ok je reviens alors donc euh du coup attendez il faut que je recharge parce que j'ai cassé du coup ok donc c'est parti pour faire une étude de fonction ok si t'y pars euh tac 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 on avait dit donc la première fonction c'est la fonction euh avant c'est à dire la fonction 80 plus euh 5x c'est ça donc on va taper fonction donc est égal à 80 plus 5x virgule euh 0 euh virgule euh et on va mettre je sais pas moi 50 ça devrait être bon ok donc normalement on a la première euh on a la première fonction voilà donc ça c'est la fonction qui augmente on va dire en fonction de euh de 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 du nombre de stack de dark harvest ok là maintenant euh le but c'est euh de faire la deuxième donc qui est euh tac tac euh 20 plus 9x ok euh on va écrire fonction tac donc c'est 20 plus 9x et donc on va mettre 0 et euh 50 ok comme vous pouvez le voir au bout d'un moment évidemment vu qu'il y en a une qui scale mieux que l'autre euh on arrive à un moment où euh la deuxième fonction passe la première ok donc là maintenant je vais utiliser ça pour que ce soit mieux ok on a donc le nombre d'effets donc dans l'axe des abscisses c'est du coup euh le x du coup et dans l'ordonnée donc les dégâts ok donc on cherche cet endroit là spécifiquement et on voit que c'est 15 si j'ai bien vu le truc euh on va mettre un point euh point ici là ok donc c'est l'intersection de F et de G donc c'est effectivement à 15 donc qu'est-ce qu'on peut en déduire si vous avez plus de 15 stacks de Dark Harvest et bien maintenant c'est le moment à partir duquel la nouvelle formule sera pas meilleure que l'ancienne voilà c'est uniquement à partir de 15 stacks de Dark Harvest que ce sera un buff pour la compétence je tiens à rappeler une chose simple c'est que Dark Harvest à l'heure actuelle c'est nul à chier genre vraiment c'est une vraiment une rune nul à chier elle aurait dégueulasse et là c'est en train de me dire que tant qu'on n'a pas 15 stacks de Dark Harvest je sais pas à quel point c'est genre gigantesque 15 stacks d'Ark Harvest vous ne pouvez pas vous n'aurez pas de buff d'HP au contraire ce sera un nerf des dégâts à la compétence alors après évidemment là je parle de 20 enfin je parle de 80 techniquement c'est pas vraiment le cas parce qu'on parle pas de 80 réellement donc on va on va vraiment genre pour être extrêmement on va dire réglo on va prendre la moitié c'est à dire genre 40 par exemple 40 plus 5x ok donc effectivement si on part sur plutôt un truc mid game ok vous voyez que on est sur autre chose alors après du coup ça on est d'accord c'est en fonction du niveau c'est ça je suppose et que c'est pas en fonction genre d'autre chose mais du coup si on prend 40 ce qui est plus l'early game on va dire on peut prendre sur 60 aussi d'ailleurs ok donc évidemment j'ai un peu la flemme de faire genre Y mais on peut essayer mais je pense pas j'ai un peu la flemme tout ça pour dire que ok là donc le premier c'est à 40 l'autre c'est à 60 l'autre c'est à 80 donc on va dire que en early game en early game vous faites plus de dégâts à partir de 5 stacks de dark harvest ce qui est ok tier mais du coup il faudra voir à partir de quel niveau exactement est-ce qu'on passe au dessus de 40 et en mid game on est à 10 stacks voilà donc pour dire vraiment genre une un sommaire un peu plus pour qu'on fasse une conclusion du truc je vais dire que c'est potentiellement une rune qui a on va dire de l'avenir si tu joues un champion qui peut proc très souvent ça donc certainement des champions poke on va dire en général certainement des supports poke en bot lane d'ailleurs parce que t'as deux champions en face de toi donc potentiellement deux fois plus de stack à récupérer si en plus tu prends contre le jungler potentiellement si tu te rompes c'est le truc donc pourquoi pas après le problème que t'as du coup c'est que dès que t'es pas le cas tu vas avoir un air de dégâts qu'il est là techniquement mais ça veut surtout dire que maintenant c'est un peu de la même manière que first strike c'est à dire qu'avant c'était vraiment t'arrives à le proc une fois et c'est genre c'était très très fort si t'arrivais à faire énormément de dégâts dans le laps de temps ou t'arrives à le proc mais maintenant que c'est plus autant le cas ça va vraiment plus récompenser les champions qui arrivent à l'utiliser on va dire le plus souvent possible le problème c'est qu'il faut vraiment le proc très souvent et je sais pas vraiment si c'est autant possible on va dire et ouais définitivement pas une rune à prendre en proplay voilà si vous voyez quelqu'un avec dark harvest en proplay cette personne est actuellement en train de griffe parce qu'il y a absolument 0% de chance qu'elle est genre 10 stacks dans Evan dans sa live genre vraiment si vous avez 10 stacks en proplay c'est qu'il y a un problème donc vraiment sachez-le ça va vraiment surtout être une rune de solo queue mais jamais une rune compétitif ça c'est sûr et l'électrocution du coup les dégâts diminuent énormément de base mais par contre le dérécupération diminue aussi donc c'est à dire qu'en early game tu vas avoir la rune vachant plus souvent mais les dégâts sont nerfs ah non ok j'avais pas vu ok les dégâts sont buff en early game mais son nerf est en late game ok et tu vas pouvoir le proc plus souvent ok donc potentiellement effectivement une bonne rune au début vraiment début de la game après le problème d'électrocute c'est que surtout on va dire il y a pas mal de personnages qui se sont fait un peu baiser par le fait que bah il y a des leur combattance marche plus vraiment autant qu'avant genre les persos comme Velkos ou comme Zed par exemple Zed il avait besoin il a besoin que les deux shurikens touchent sur la touche la cible pour que ça proc l'électrocute sinon ça marche pas et Velkos il a besoin que vraiment 3 spells ou alors 2 spells plus une autre attaque touche parce que par exemple le saut Zed compte pas comme 2 instances donc ouais il faut voir avec ça après je pense que du coup ça sera surtout vraiment plus une rune d'assassins mid lane ou sur les lanes ce genre de truc où t'as vraiment le potentiel de pouvoir vraiment mettre des dégâts en continu sur la cible et donc de pouvoir vraiment l'agresser énormément tandis que moisson noir ce sera à peu près la même chose sauf que ce sera plus pour le scaling plutôt que pour la domination de lane mais les deux ont à peu près la même utilité donc électrocute ce serait plus vraiment pour une histoire de one tap alors que vraiment moisson noir ce serait plus du poke on va dire que la place des deux runes en solo queue va peut-être monter un peu en compétitif je vois pas forcément l'une d'elles vraiment être au dessus de l'autre après peut-être un électrocute qui pourrait être intéressant en early game en mid lane pour pas mal de personnages mais il faut vraiment voir si électrocute va pouvoir vraiment les buffs que ça va apporter vont faire que avoir électrocute sur une lane va t'apporter des avantages que tu pouvais pas avoir avant mais il faudra voir un peu comment est-ce que les meilleurs joueurs du monde arrivent à l'utiliser pour que vraiment ce soit intéressant pour voir si vraiment il y a moyen de faire des trucs changement des runes recommandées j'ai pas particulièrement besoin de dire quoi que ce soit dessus voilà vous faites ce que vous voulez mise à jour des PL lors des promotions en classé donc maintenant si la joue de PL revient à 0 après une promotion un PL supplémentaire sera octroyé ok dans le sens où je suppose que tu pourras avoir une loose supplémentaire quand tu reviens à 0 LP après une promotion c'est ça alors ça fait plusieurs secondes que j'essaie de comprendre ce changement et j'y arrive pas parce que déjà ils disent que depuis un moment les PL sont fixés à 1 après une promotion vers un nouveau palier mais que ça peut s'avérer frustrant du coup ils changent ça mais là ils sont en train de dire l'inverse attends je comprends pas ok après avoir vraiment bien regardé c'est juste que la mise en page fait penser que c'est ça le vrai changement alors que pas du tout ok donc ce que ça fait donc si j'ai bien compris c'est que imaginons que tu commences enfin tu es à 90 LP en silver 1 tu gagnes tu passes en promotion et tu gagnes ta promotion et puis bravo et tu passes hors 4 ok si il y a encore les promotions je sais plus ça fait tellement 1000 ans que j'ai pas joué en enquête je sais même pas si c'est encore le cas bref tout ça pour dire que ce qui se passe c'est que forcément du coup toi t'as un peu le seum parce qu'avant t'avais le LP fixé à 1 après la promotion et donc au lieu de gagner genre 25 LP imaginons si vraiment t'es en train de run tu vois au lieu de passer donc de gagner 25 LP techniquement t'en gagnes que 11 si vous voulez parce que t'as t'as les 10 LP qui te permettent de passer à 100 LP pour avoir la promotion et derrière une fois que tu gagnes ta promotion ils te fixent tes LP à 1 au lieu de te les fixent à du coup 15 et donc ça fait un peu chier parce que t'as l'impression d'avoir gagné moins d'LP que ce que t'aurais dû alors que la victoire c'est la même ça devrait être la même par rapport aux autres donc du coup ce qui s'est passé c'est que maintenant ils font en sorte que tu gagnes effectivement 15 LP si tu fais un plus 25 à 90 et que tu gagnes ta promotion derrière donc c'est pas dégueu et que du coup la deuxième ligne elle sert du coup pour savoir que tu sois sûr parce qu'avant ils fixaient le truc à 1 si après imaginons tu gagnes toujours 25 LP par victoire mais que t'étais à 75 avant de faire ta victoire eh ben ils te fixent quand même le truc à 1 LP alors que techniquement ils te devraient te mettre à 0 parce que il faut quand même les mettre à 1 au cas où parce que comme ça ça veut dire que tu perds pas directement il n'y a plus ça fait pas une première victoire enfin une première défaite à 0 LP dès que tu viens de te faire promouvoir donc ouais écoutez ça m'a l'air d'être un truc vachement bien ils ont pas forcément besoin je pense d'analyser le fait que ça augmente pas le rang des joueurs artificiellement parce que honnêtement c'est vraiment effectivement un changement ergonomique et un changement qui aide les joueurs à pas se sentir un peu on va dire piégés arnaqués lorsqu'ils gagnent à cause d'un truc du système donc ouais donc clairement un changement positif pour le coup tout ce qui est changement arena je vais pas en parler voilà il y a énormément de changements c'est quoi tout ça ? c'est un changement gratuit ok ça c'est un changement gratuit pour arena ok très bien il y a des changements de compétences des retours des back to basics des améliorations pas mal de changements sur les champions évidemment on ne peut pas savoir ces changements là que ce soit in game ou avant de sélectionner son personnage ce qui est un peu chiant c'est toujours le problème et il n'y a pas de database qui te permet de savoir quels sont les changements spécifiques que tu es en arena en tout cas pas dans le jeu ce qui est un peu dommage et derrière il y a les projections de bugs derrière il y a la RAM aussi pareil donc ouais il faudrait qu'on ait potentiellement ça lorsque tu lorsque tu as dans l'arena de pouvoir avoir les buffs et les nerfs et d'ailleurs j'en ai pas parlé mais effectivement correction buff amélioration vous les voyez voilà vous pouvez regarder si vous voulez moi ça me pose pas de problème c'est pas forcément ce que je cherche non plus voilà donc petit récap très rapide c'est parti mesdames et messieurs alors donc brand ça va plus impacter les brands en lane que les brands jungle qui en ont pas forcément grand chose à foutre et spécifiquement brand main lane potentiellement ou brand bot lane faudra voir mais plus brand bot lane plus brand bot lane que autre chose je retire ce que je dis gangplank c'est un buff ok tiers mais vraiment on va dire que le plus gros nerf de gp qui est le fait qu'il ait plus le meilleur buff enfin le meilleur build et la niche dans laquelle il était fort est toujours pas selon moi lifté on va dire et je pense qu'on va mettre un peu de temps avant de le revoir dans les games que ce soit en elo ou en compétitif graga c'est un nerf nécessaire je pense à quel point le perso est chiant à affronter même si du coup tu peux voir si vraiment ça impacte autant le personnage que ça dans les solo clous ou s'il n'est pas suffisamment nul en compétitif on va dire potentiellement graves on va dire que c'est un buff qui est plutôt intéressant pour la jungle et pour la solo lane en général un peu moins pour la mid lane même si c'est un qui commence à y avoir pas mal d'adc en mid lane donc ça peut être intéressant aussi mais ouais c'est au quétière c'est juste qu'il revient un peu à l'état qu'il avait avant d'être nerf à cause de Vendrinker donc c'est normal Kalista le personnage était déjà pas fou et je pense pas que les nerfs vraiment fassent énormément d'impact surtout en compétitif Carthus a été surtout nerf dans les solo lanes pas vraiment en jungle sachant que c'est le rôle dans lequel il est joué actuellement je pense pas que ça va changer grand chose Kenen ça a vraiment surtout impacté les meilleurs meilleurs joueurs s'ils arrivent à prendre à faire vraiment vraiment utiliser on va dire ce nerf là mais je pense pas que ce sera le cas de la plupart des parties Lissine c'est ok mais c'est clairement pas un truc qui va vraiment le faire revenir dans la méta à ce point Lissandra c'est quasiment c'est du placebo quasiment on est vraiment sur du placebo là Miss Fortune c'est bon changement de quality of life mais c'est pas vraiment un truc qui va vraiment shake up la méta Orianna c'est pas dégueu pour les top 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 players d'Orianna potentiellement ça peut la rendre compétitive avec le reste des champions en mid lane Panthéon ça fait à peu près rien pour le coup Scarner ça peut faire vraiment beaucoup d'impact pour le coup ce genre de nerf notamment au niveau des dégâts en moins qu'il va avoir sur le queue donc il faudra monitorer un peu pour voir s'il est toujours chiant à compter en général pour tous ceux qui n'ont pas on va dire des brisers Talia c'est aussi un plutôt gros nerf faudra voir si vraiment ça impacte énormément son cœur de jungle parce que en tout cas ça a l'air en termes visuels j'ai l'impression que ça a l'air d'être le cas faudra voir si vraiment c'est autant un nerf que ce que je pense Varus ils essayent de créer un troisième build sur Varus mais je sais pas si vraiment ça va être si impactant que ça ou si fort que ça on va dire que je pense qu'il y avait peut-être d'autres moyens de faire ce rework là mais ça devrait pas être si différent que ça à part le fait que l'étalité est un peu moins fort dans les premiers niveaux Xaya peut-être Xaya létalité pour l'interrogation mais je pense pas vraiment ça va surtout être un personnage qui va rester fort avec les items actuels et on va dire que si tu spams ton E ça peut vraiment faire un truc intéressant donc ça va peut-être être un buff pour les meilleurs Xaya on va dire Zach nerf mérité et en plus en termes de design je pense que ça va dans la meilleure direction parce que ça a enlevé le scaling en fonction du rendu R pour le passif ce qui était un peu bizarre opportunité et un item qui était déjà assez décevant à l'achat et qui maintenant je pense a perdu encore un peu plus de son utilité moisson noir je pense que ça peut être intéressant mais il va falloir vraiment beaucoup stack la rune afin d'avoir une utilité à la fin de la partie et que donc ça sera je pense plus réservé à une niche de personnages plutôt qu'à vraiment un truc global et l'Electroclute pareil mais pour les assassins qui cherchent à vraiment beaucoup de raid en Orly voilà voilà donc ben en vrai le en fait j'avoue que je suis un peu déçu de ce patch pour être vraiment honnête je m'attendais à avoir un patch avec un peu plus d'impact que ça au final on va dire que les plus gros changements que j'ai vu sont les changements sur Scanner Thalia et Zac je pense je pense que le reste n'est pas vraiment si impactant que ça peut-être Aurélien dans les plus hauts niveaux et Varus aussi potentiellement évidemment bon alors c'est vrai que c'est 4 changements que je mettrais vraiment si on veut vraiment genre faire figurativement voilà donc on va dire que Thalia Scanner Zac peut-être Gragas on va dire à la limite et derrière Orianna potentiellement et Varus voilà mais Brand on est vraiment sur un truc moyen Kalissa ça sert à rien Gragas ça sert à rien sauf en botlane éventuellement Kenen ça dépend beaucoup de comment est-ce que les gens peuvent exploiter le truc comme plan que je pense que ça sert pas à grand chose Graves pourquoi pas Missyne ça sert à rien Missyne ça sert à rien Missyne on va dire que c'est carrément plus du Quality of Life que autre chose pourtant ça a aucun intérêt et Graves c'est à peu près moyen quoi Opportunity ça sert à rien et les deux runes je les mets en moyen parce que je pense pas vraiment que ça va impacter vraiment les trucs donc voilà on va dire que si on compare vraiment le nombre de personnages qui avaient été changés sur ce patch par rapport au nombre effectif de changements qu'on a eu c'est pas un truc si impactant que ça je m'attendais à ce qu'on tape un peu plus sur les personnages méta notamment qu'on adresse potentiellement les problèmes d'itema d'essai ce genre de truc si vraiment c'est un truc qui va être présent même pendant le reste des compétitions internationales d'autant plus si c'est un patch qui est le patch qui est censé nous tenir en haleine avant la sortie d'Aurora et de potentiellement un nouveau mode de jeu ce genre de truc je m'attendais un peu plus de changements potentiellement après je me doute bien que c'est pas pendant leurs vacances qu'ils ont envie de faire des balance patchs pour essayer d'autres fixes des trucs qu'ils auront potentiellement loupé mais c'est vrai que on va un peu rester sur notre faim durant ces deux prochaines semaines après le 14.14 je sais qu'il va on va dire y avoir pas mal de trucs très intéressants dessus donc je me fais pas de soucis sur le fait qu'on va trouver énormément de trucs intéressants à dire dans quelques semaines voilà voilà mais en attendant cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous l'avez aimé ça va être pour le référencement si vous avez des choses à dire sur la vidéo sur le patch n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre vous et si vous voulez pas louper les prochaines vidéos donc le patch 14.14 ou des draft gaps si j'arrive à avoir le temps de faire les draft gaps j'avais dit que j'allais en faire un mais finalement j'ai tellement pas le temps d'en faire un faudra voir si j'arrive à en faire d'ici la fin de la semaine mais du coup si vous voulez pas louper tout ça ainsi que potentiellement analyse d'autres trucs potentiellement je sais pas faudra voir et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir les notifications pour pas louper les prochaines vidéos et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde